bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon polo on va parler de cerveau collectif la puissance du cerveau collectif comment tu vas mon polo et bien écoute dans notre collectivité à nous et bien je vais bien parce que je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir à la fois pour moi partager en fait ces sensibilités et puis la thématique de la dimension collective c'est quelque chose qui m'anime beaucoup donc je suis très content de progresser sur le sujet avec toi et bien super je te remercie encore une fois pour pour ta présence et puis pour toute la valeur que tu peux apporter alors c'est important pour moi de parler de la puissance du cerveau collectif parce que moi même je l'ai expérimenté et ça a transformé ma vie que dans plusieurs domaines et donc du coup j'avais envie d'en parler un peu avec toi par rapport à ça on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus et clairement je suis convaincu que tout seul on ne réussit pas et que quand on arrive à s'entourer de bonnes personnes on peut vraiment progresser donc je vais savoir toi ton expérience par rapport à ça comment tu as pu qu'est ce qu'un cerveau collectif pour toi comment tu l'as expérimenté expérimenté dans ta vie et peut-être que tu as des techniques aussi à nous partager par rapport à ça alors la dimension collective c'est quelque chose d'évidemment très puissant parce que quand on est dans un système et qu'on interagit avec plein de parties qui nous entoure en fait et bien on profite évidemment toute la richesse de ces interactions pour enrichir notre propre système donc un cerveau collectif c'est la faculté de mettre en cercle différents cerveaux en fait qui vont connecter ensemble et c'est cette intelligence collective qui fait que on dit on montre en dynamique de groupe que 1 plus 1 égale 3 parce qu'il ya a il ya b et puis à la richesse de l'interaction de a et b alors si on démultiplie ça évidemment ça augmente encore le facteur alors dans les cercles d'intelligence collective dans ces processus de travail collectif il ya plein d'approches en fait qui servent cette intelligence collective toi tu en as une oui oui qui s'appelle le cercle de développement collaboratif alors c'est un processus que tu as créé que j'ai créé un jour dans le désert parce que on jouait à l'époque avec un jeu qui s'appelait le jeu du tao qui est un jeu de de prise de décision où chacun est amené à s'exprimer en fait sur sur un projet qui est le sien à obtenir des feedbacks et puis il ya le jeu qui grâce à dd nous amène à tirer des cartes qui nous pose des questions et on doit élaborer autour de ces questions puis on n'avait pas assez de jeu donc j'ai décidé d'organiser quand même ce jeu mais sans le jeu du tao qui était le point central et finalement j'ai gardé cette procédure parce que je les réutiliser dans de très nombreuses entreprises et je me suis rendu compte qu'elles permettaient en très peu de temps de faire avancer collectivement des personnes qu'elles se connaissent ou pas que ce soit sur des sujets très divers ou des sujets communs voilà je trouve que cette solution est particulièrement efficace alors que tu peux décrire du coup comment ça se déroule s'il ya des gens on peut le faire à 3 à 4 ou à 5 le reproduire chez eux voilà on peut le faire en famille on 3 4 5 oui 3 4 ou 5 personnes on peut le faire en famille on peut le faire dans le cadre de ces équipes et l'objectif c'est de faire en sorte que chacune des personnes arrive avec une thématique d'autrement une quête qui peut être un projet important sur lequel je voudrais avancer une difficulté que je rencontre en ce moment une préoccupation que j'ai un problème à résoudre bref une solution vers laquelle j'aimerais tendre en fait et qui me coincer un petit peu en ce moment dans ma vie donc chacun amène son truc et le premier tour de cercle consiste à annoncer en une phrase simple quel est l'objectif donc on va avoir a b c d on peut être 3 a b c ou 4 c'est l'idéal 4 ou 5 au delà de 5 je pense que c'est beaucoup donc moi je l'ai beaucoup utilisé en début de séminaire en fin de séminaire ou pendant les séminaires pour justement créer cette dimension collective d'ailleurs je crois expérimenter donc voilà une fois que chacun a annoncé sa quête et je confirme que c'est très puissant et que c'est finalement c'était pas très très long cet exercice non on l'a fait sur une heure et une heure et quart mais juste ça déjà un peu compter trois quarts d'heure pour à 3 une heure à 4 et une heure et quart à peu près à 5 alors ça c'est la moyenne partons sur 4 comment qu'est ce qu'on fait exactement on va avoir a b c d et a va commencer une fois qu'on a fait le premier tour de quête pour revenir sur sa quête et là grâce à un téléphone il va parler pendant une minute et les autres vont être complètement à l'écoute et juste à l'écoute c'est important c'est vraiment chronométré oui c'est timé à la minute près donc pendant une minute je vais être amené à parler du projet de la difficulté voilà ce que ça me touche qu'est ce qui me vient quand j'y pense de quoi j'ai voilà pourquoi je l'amène au bout d'une minute sachant qu'on va tourner dans le sens des aiguilles du monde donc à s'exprimer b va poser une question on arrête le timing il pose sa question et quand a est prêt à reprendre on va l'inviter à inspirer comme ça puis clac on repart sur une deuxième minute et là encore les deux autres ou les trois autres écoutent religieusement si je puis dire après la deuxième minute c'est b b avait posé la première question c'est c qui va poser la deuxième question et de nouveau il va parler une troisième minute au terme de ces trois minutes c'est c qui va continuer en donnant un feedback donc donner un feedback c'est si tu t'es exprimé je vais prendre ta main comme ça pardon en fait tu as b qui pose une question a répond c qui pose une question a répond et après c'est d qui fait le feedback c'est ça oui on tourne donc quand il va faire un feedback en fond si je suis d et que je te parle et bien j'en occupe b et c t'es posé une question donc je te prends la main comme ça c'est très important et là je vais te dire pourquoi c'est important de tenir la main parce que ça descend la relation à un niveau plus profond au niveau physiologique nous ce qu'on veut c'est descendre le plus possible dans notre profondeur je vais inspirer je veux dire ben voilà fort de ce que tu as évoqué voilà à quoi ça me renvoie pourquoi parce que quand je t'ai écouté j'ai imaginé que c'était moi qui était dans ta situation on se projette dans le rêve dans le projet de l'autre oui et on dit si c'était moi c'est comme si ton cerveau était rentré dans le mien et moi je vais te répondre en termes de feedback au fond si j'étais à ta place voilà ce que je me dirais est ce que je ressentirais voilà ce que éventuellement je ferais d'amener une piste de réflexion voilà le retour que j'ai envie de te donner à partir ce que moi je vis si j'étais en résonance complète je me mets en résonance complète donc avec ta situation et voilà ce que moi je ferais donc toi tu prends tu prends pas mais comme je parle de toi je parle de moi à travers toi voilà donc du coup ça c'est mon feedback qui lui n'est pas chronométré et puis comme j'étais D donc on va continuer à tourner A B C D donc il y avait A B C enfin toi tu étais A donc en l'occurrence j'aurais été de l'autre côté en fait et voilà donc D va donner un feedback ensuite B va donner un feedback et D va donner un feedback puisqu'on va tourner on tourne à chaque fois en fait ça marche donc une fois qu'on aura fait ça avec toi on va reprendre le même processus avec le deuxième donc B donc B va annoncer sa quête va parler une minute C va lui poser une question D va lui poser une question et A va faire le premier feedback et puis c'est parti on va passer à D et ainsi de suite et donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre donc cette question on fait quatre fois du coup avec chacun voilà donc chacun s'est exprimé trois minutes chacun a reçu du feedback des trois autres personnes une fois qu'on en est là le dernier tour arrive où là l'idée c'est que fort de ce que j'ai pu dire des feedbacks que j'ai obtenus mais aussi des expériences que vous vous avez travaillé je me dis aujourd'hui par rapport à ma problématique voilà ce que j'ai envie de faire quoi quand comment avec qui on s'engage donc là il y a un engagement un engagement très concret et voilà ce que je vais faire dans les quelques jours qui viennent ça peut être trois jours la semaine enfin les quinze jours qui viennent et fort de l'engagement que je prends je vais choisir dans le groupe une personne toi par exemple et je veux dire tiens à Maurice que tu es ok que je te rappelle dans trois semaines par rapport à ma décision voilà ce que je vais faire quoi quand comment on avait créé un groupe whatsapp nous on avait vraiment marqué c'est effectivement ce que je suggère c'est de créer un petit groupe whatsapp parce qu'après on va pouvoir rester en dynamique collective mais ce qui est très important c'est que je me suis engagé à te donner un feedback sur ce que j'ai très concrètement mis en place donc on prend le téléphone on fixe une date on se rappelle après on pourra parler de tout et de rien mais pendant les je vais réserver deux minutes à te dire en gros très concrètement ce que j'ai fait que j'en ai tiré comment j'ai avancé là dessus extra excellent je te remercie mon polo voilà puissance du cerveau collectif donc là un exercice concret on peut le faire en famille aussi parce que plus on est proche en fait plus ça va être profond ce qui est aussi très important ça va vraiment être intense voilà ce qui est très important c'est dans un schéma de confiance dans le fait qu'on est authentique et en même temps extrêmement bienveillant bienveillant c'est à dire qu'un feedback il est là pour faire grandir la personne et tout ce qui se dit dans le cercle évidemment reste dans le cercle voilà ça ça crée des moments d'intimité assez fort et pour avoir fait ça dans de très nombreuses entreprises très souvent les retours qu'on a c'est j'ai rarement été écouté comme ça parce qu'on se sent écouté considéré énormément en fait absolument pourquoi parce que la plupart du temps quand on parle on a tout de suite un retour donc là on apprend à écouter les très important si c'est l'heure des feedbacks pendant que tu me donnes un feedback je suis tenu de rester au silence oui c'est l'autre va me donner un feedback même chose et je dois rester en silence je peux pas réagir à ça c'est difficile bah oui c'est difficile parce qu'on a envie de le faire il faut absolument pas le faire et le moment où je vais pouvoir réagir c'est quand tout le monde sera passé et que je vais être dans ma phase d'engagement et que j'aurai mouliner en arrière des choses qui me seront venues peut-être à travers tes retours des uns et des autres comme c'est des retours très très profonds c'est clair que ça va faire avancer et du coup ça va m'engager après dans une action massive cohérente mais qui va évidemment faire bouger ma vie et j'ai à chaque fois vu dans les prises de décisions qui ont suivi les cercles de qualité des décisions qui ont eu un impact très important sur l'avenir de la personne et c'était ça pour l'avoir fait il est très puissant et ce qui est génial c'est que vous pouvez le faire aussi chez vous et c'est très tout le monde peut le faire cet exercice oui oui donc je vais écrire un petit bouquin là dessus probablement que je pense que c'est une très belle c'est une belle technique qui peut vraiment apporter des résultats en termes d'intelligence collective pour aider chacun à grandir et en plus c'est pas très long ça peut se faire en ligne ça peut se faire au téléphone ça peut se faire donc c'est assez facile à mettre en place ce qui est très important c'est d'avoir bien compris les consignes et de respecter la qualité des consignes si on veut monter un peu plus loin je le propose pas forcément tout de suite c'est de pour gagner encore en profondeur c'est que quand je m'exprime je prends toujours quelques secondes pour inspirer me connecter et délivrer mon message quand je te donne un feedback je prends quelques secondes j'inspire et voilà et quand j'en suis vraiment là alors du coup je te donne un feedback tu es dans la pleine réception du message pour être surtout en pleine présence de ce qui se passe et ça ça va donner beaucoup de profondeur au processus excellent mon polo je te remercie beaucoup et je conseille fortement vraiment à tout le monde de l'expérimenter et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire d'ailleurs si vous regardez cette vidéo d'expérimenter nous laisser un petit commentaire on sera un plaisir de d'avoir vos retours par rapport à je serais très curieux justement de voir si vous pouvez faire un petit petit concours oui c'est que vous faites une petite synthèse de la vidéo vous la mettez dans les commentaires excellent et puis on se proposera si vous voulez de prendre en compte en fait tous ces commentaires et quand on aura une bonne vingtaine de synthèse ce que je propose c'est que eh bien on donnera un feedback on fera un choix et puis on moi je vous enverrai un livre un de mes livres excellent super ben fais ça justement donc laissez un commentaire donc les consignes c'est de faire un petit résumé de la technique on tire quelqu'un au sort et tu offriras donc un bouquin sur un bouquin quand on aura au moins une vingtaine de retours de synthèse ok et voilà ça va faire connaître un petit peu la technique et je trouve que c'est intéressant et ben super merci pour cette initiative excellent je vous enverrai mon dernier livre sur l'évolution personnelle mais comme j'en ai plusieurs vous aurez même le choix du livre d'ailleurs ton site internet tu peux le donner parce qu'il y a des gens qui qui l'ont peut-être pas ah ben c'est très simple il faut taper paul pironet pyro de zenoté institut et puis on arrive tout de suite dessus même si vous tapez que paul pironet excellent merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié que vous avez appris des choses n'hésitez pas à liker à partager et à laisser donc lui un commentaire si vous voulez attirer au sort pour pouvoir gagner un livre n'hésitez surtout pas et puis je vous remercie beaucoup de nous avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité avec paul pironet à bientôt 1